C'était une organisation qui reposait sur une structure familiale mais surtout qui reposait sur deux points de vente clairement identifiés donc une épicerie et un cybercafé qui servaient à l'approvisionnement des clients en tabac. Les points de vente étaient approvisionnés plusieurs fois par jour en cartouches de cigarettes et on avait des allées et venues de clients on a estimé avec une consommation journalière d'à peu près 20 à 40 cartouches qui étaient vendues. Même si c'est la vente de tabac qui était l'infraction principale on a également retrouvé de la drogue on a également retrouvé de la fausse monnaie on a également retrouvé des armes même s'ils sont des armes à grenailles. Les peines encourues sont effectivement des peines délictuelles c'est-à-dire qu'effectivement ce sont des gens qui vont répondre devant le tribunal correctionnel et qui risquent d'ores et déjà de la prison préventive.